Bonjour Grégory, merci de nous accueillir aujourd'hui dans ton atelier à la factory. Donc je vais poser la question que je pose à tout le monde, voilà comment es-tu arrivé au Cambodge l'année et les circonstances ? Je suis arrivé au Cambodge il y a huit ou neuf ans par là, quelque chose comme ça. Parce que je suis venu en famille avec mon ex-femme et mon fils, et donc on avait trouvé du travail à Sianouville pour travailler à l'école française qu'il y avait à l'époque là-bas. D'accord, ok. Donc en fait, vous travaillez tous les deux à l'école ? Ma femme était répétitrice CNED, donc elle, elle travaillait à l'école, et puis moi j'ai commencé à travailler un petit peu pour les expats là-bas, faire de la maintenance dans les villas, les choses comme ça. Et puis j'ai aussi fait des petits boulots sur les barres de plage et tout ça, au Trest, tout ça. La première année, c'est ce qui nous a mis un peu un pied au Cambodge. Ça ne s'est pas très bien passé parce que Sianouville, ça ne nous a pas plu. Donc on est rentré en France, et on a passé un an en France, et après elle a retrouvé un boulot à l'école française de Phnom Penh ce coup-ci. Donc là, c'était un emploi beaucoup plus stable, mieux payé, tout ça. Donc c'était une occasion de recommencer, de donner une deuxième chance au Cambodge, et puis de revenir au Cambodge. Donc ça, c'était il y a sept ans à peu près, je pense. Et donc moi, pareil, il a fallu que je trouve ma place aussi, et que j'essaie de trouver de quoi gagner ma vie ici. Donc j'ai d'abord commencé à bosser en management. Donc j'ai bossé pour une usine de fabrication de meubles. Et puis, bon, ça ne m'a pas plu parce que je me suis retrouvé dans un bureau, je ne touchais plus la matière, je ne soudais plus, je ne travaillais plus avec mes mains. Je me retrouvais derrière un ordinateur toute la journée, donc ça ne me plaisait pas. Donc j'ai décidé de retourner à ce que je sais faire le mieux, travailler le métal moi-même de mes mains à mon compte. Et je commençais à faire deux, trois meubles comme ça. Et puis au final, au lieu d'être utilisé en tant que meuble, ils se sont retrouvés à être accrochés au mur et à être mis en vente en tant que pièce d'art. Donc c'est une opportunité que j'ai eue et que j'ai saisie. Et puis ça a marché, ça a été vendu quasiment tout de suite. Donc j'en ai fait d'autres qui ont été vendus aussi. Donc ça, de fil en aiguille, maintenant je ne fais que ça. Donc tu travailles le métal depuis très longtemps en fait ? Ah oui, moi j'ai commencé à travailler le métal j'avais 15 ans. D'accord. J'ai commencé à apprendre à souder j'avais 15 ans. Puis j'ai toujours plus ou moins travaillé en lien avec le métal. Et donc qu'est-ce qui t'a donné ce petit goût à l'artistique ? C'est vraiment le Cambodge en fait du coup. Parce que le Cambodge m'a beaucoup inspiré déjà. C'est quand même très riche en sculptures, en ornements. Donc mes compétences dans le métal m'ont amené à essayer d'exploiter un petit peu tout ce qu'il y avait autour de moi. D'appliquer ce style un petit peu d'ornements Khmer sur des pièces en métal. Donc en fait tu as d'autres endroits à Phnom Penh ou au Cambodge où en fait tu as des œuvres exposées ? J'ai fait quand même quelques grosses sculptures qui sont un peu partout en ville. J'en ai une donc à la Massade de France, j'en ai une en face de la gare en centre-ville de Phnom Penh. J'en ai une à Campote aussi à la Pantation. J'en ai une ici à la Factory aussi. Donc ça c'est des œuvres, des sculptures d'extérieur qui ont été commissionnées et qui sont installées définitivement. Donc en fait tu as déjà marqué ton empreinte dans la ville quoi. Je veux dire les gens te connaissent. Ouais enfin à mon échelle, à petite échelle on va dire. Et sinon quel type de projet tu as ? Ouais disons que moi j'essaie de me concentrer principalement sur les projets artistiques. Donc où j'ai le plus de liberté de création. Les projets que je privilégie ici et ceux sur lesquels j'essaie de travailler principalement, c'est des projets où j'ai complètement la liberté de création sur tout ce qui est design et tout ça. On voit beaucoup de pièces d'ailleurs dans ton atelier différentes. Je vois des fourmis, tu peux nous en dire plus sur ces fourmis ? Je cherchais un petit peu à avoir un produit un petit peu plus accessible déjà, un petit peu moins cher et puis qui puisse être produit un petit peu plus rapidement pour que des gens qui passent me visiter à l'atelier puissent acheter un petit peu de mon travail sans débourser, une somme un peu importante dans une grande sculpture quoi. Voilà donc ça c'était un des premiers essais. Alors c'est très grossier comme des coupes, c'était vraiment pour voir un peu ce que ça donnait. Je me suis aperçu qu'à la main c'était quand même assez difficile de couper les pattes suffisamment fines pour avoir quelque chose qui ressemble vraiment à une fourmi. Donc du coup j'ai commencé à travailler à la commande numérique pour pouvoir les couper donc beaucoup plus précisément parce que couper des bandes de métal de cette largeur là c'est quasiment impossible de faire ça à la main proprement. Que j'ai après un peu fait évoluer donc en rajoutant quelques détails. Donc je suis arrivé même à avoir des détails plus petites. Il y a quand même une partie qui est faite à la main c'est tout simplement les plier pour leur donner forme. Et en tout j'ai dû en faire entre 300 et 350 je pense. C'est assez dur à estimer puisque je ne les ai pas vraiment compté. J'en ai fait des petites que j'en ai offertes pas mal donc à des clients. Ils servaient un petit peu comme une carte de visite en fait. Parce que c'est sûr quand on a une carte de visite à quelqu'un il la met dans sa poche et puis la plupart du temps elle finit à la poubelle ou au fond d'un carton dans un bureau ou quelque chose comme ça. Quand on donne un objet comme ça à quelqu'un la personne ça rappelle de toi en général. Petite question tout à l'heure donc j'ai vu un cyclo à l'entrée de l'atelier. C'est quoi un cyclo ? Alors ben un cyclo c'est un moyen de transport qui a été introduit par un français en 1920. Un français qui s'appelle Pierre Coupeau qui était ingénieur. Et il a donc commencé à implanter les cyclo à Plompen et il en a fabriqué pendant pas mal d'années. Donc c'est quelque chose qui a été très présent dans la capitale qui servait beaucoup au... Pas seulement dans la capitale d'ailleurs on en trouve aussi dans les autres villes. On en trouvait dans les autres villes. Et donc c'est l'ancêtre du tuktuk on va dire. Donc ça servait beaucoup à l'époque. Donc maintenant effectivement il y en a de moins en moins. Du fait des véhicules donc des tuktuk moto remords ou des maintenant les passapes. Ils ont complètement remplacé le cyclo. Donc là le cyclo à l'heure actuelle il n'existe que pour certaines personnes âgées qui ont toujours l'habitude d'aller faire leur marché avec les cyclo. Et principalement les touristes. Ce qui fait vivre les cyclo aujourd'hui c'est plutôt les touristes. Donc grosso modo c'est un endroit d'extinction puisque déjà ils sont plus fabriqués. Donc il y en a qui sont réparés tant bien que mal. Celui là il a pas mal d'années. Il a été réparé pas mal de fois. On voit il y a des paquets de soudure un peu partout. Il a été rafistolé de partout. La plupart des cyclo qu'on voit à Phnom Penh sont quand même en assez mauvais état. Donc là c'est un peu la fin on va dire. Ce projet il a commencé au début du Covid donc il y a un peu plus de trois ans maintenant je pense. Puisque donc c'est une association qui a été montée à ce moment là qui s'appelle Local for Local. Qui a été faite par un jeune étudiant Khmer qui s'appelle Aoteng. Et donc il a créé cette association pour permettre à la communauté cyclo de survivre au Covid. Il n'y avait plus de touristes donc il n'y avait plus de boulot pour tous ces gens là. C'est une communauté vraiment sympa, vraiment attachante. C'est la plupart du temps des gens qui sont quand même assez âgés. On fait ça pendant des décennies. Historiquement, culturellement c'est quelque chose qui fait partie de Phnom Penh. Donc Local for Local ça a eu pour but dans un premier temps de récupérer des donations de nourriture qui allaient directement à la communauté cyclo. Ils ont donné un emploi au cyclo pendant le Covid. Donc ils allaient chercher les donations de nourriture et ils allaient les redistribuer. Non pas seulement dans leur communauté mais aussi dans les quartiers pauvres. Donc à toutes les communautés pauvres de plein plein. Qui subissaient aussi de plein fouet la crise du Covid. Le jeune là qui a fait cet assaut a eu des récompenses. Je crois qu'il a eu un prix par Forbes magazine ou quelque chose comme ça. Enfin il a été récompensé pour sa taxe sociale. Il est parti étudier aux Etats-Unis. Et il est revenu il y a quelques mois avec son diplôme en poche. Et cette idée donc pour continuer de promouvoir la communauté cyclo et continuer d'aider cette communauté. Il a eu donc l'idée de casser le record du plus gros cyclo du monde. Là on est sur un objet qui va faire 20 mètres de long. 12 mètres de haut. Et à peu près 7 ou 8 mètres de large. 7 mètres 50 de large. Donc c'est quand même un très grand objet. Pour avoir une échelle de comparaison ça fait plus de 4 étages à peu près. De haut. Il faut que ça soit un exact agrandissement de l'objet original. Donc là on est sur x8. Donc on prend un cyclo et on le multiplie par 8 en terme de volume. Et il faut aussi qu'il ait les mêmes fonctionnalités qu'un cyclo original. Donc il faut qu'il puisse tourner, qu'il puisse freiner, qu'il puisse transporter un passager. Enfin avec un cyclo de 12 mètres de haut on peut transporter plus d'une personne. Et il faut surtout qu'il soit motorisé à l'aide par la force des jambes humaines. Donc il faut que ça soit un ou plusieurs conducteurs qui fassent mouvoir le cyclo. Il faut qu'on avance sur 100 mètres pour avoir le record. Donc là nous on est sur un poids à peu près. Donc par rapport aux dimensions que je vous ai donné, on est sur un poids à peu près de 5 tonnes, plus de 5 tonnes. Donc on estime, on pense que 4 personnes vont être suffisantes pour pouvoir faire avancer le cyclo sur 100 mètres. On est vraiment à l'échelle par rapport au personnage que vous voyez là. Donc une roue ça fait 5 mètres 50 de haut. Donc en considérant qu'une personne ça fait 1 mètre 60, 1 mètre 70, vous voyez à peu près la taille que ça donne. La partie structure importante c'est vraiment le châssis, le mécanisme pour le faire avancer. Et bien sûr il y a aussi une partie structure qui a demandé du temps aussi à être dessiné et calculé pour être sûr que ça puisse tenir quand même. Mais tout en étant le plus léger possible. Au final toute l'étude est représentée par ce modèle. Donc là on voit bien toute la structure qui a été créée pour la roue. Toute la partie siège passager qui a demandé pas mal de travail aussi. On a vraiment tout. On a une illustration de ce que va être le mécanisme. Puisque c'était quand même assez difficile de représenter le mécanisme à cette échelle là. Donc on comprend bien comment ça va marcher. On va avoir donc 4 chauffeurs. Pour tourner le cyclo alors ça c'est pas encore représenté. Mais ici on va avoir une espèce d'engrenage qui va permettre la rotation du châssis. Pour pouvoir tourner le cyclo à droite et à gauche. Sur le modèle tout est à l'échelle. Donc là on a une bonne idée de ce que ça va donner en termes de taille. La deuxième étape est de trouver des sponsors pour que le projet puisse se réaliser. Donc l'équipe qui a pris le relais sur l'étude Local for Local est à la recherche de sponsors actuellement de sites pour recevoir le cyclo. Pour pouvoir l'héberger à temps complet toute l'année. Et il y a aussi donc dans le programme de l'association tout un tout un programme de festival donc annuel. Donc tous les ans il va y avoir un festival qui sera donné autour du cyclo. Le festival aura lieu par exemple une année à Simrip, une année à Battenbank, une année à Ptompen. Là tu es devant deux statues assez emblématiques. Oui et aussi par rapport à mon travail puisque c'est vraiment les premières séries de pièces que j'ai faites. Donc c'était ce style là qui est largement inspiré du théâtre d'ombre cambodgien. Donc ici on a Anouman donc la divinité mi-homme mi-singe. C'est tout simplement ma propre interprétation des représentations d'Anouman qu'on voit au Cambodge. Et ce qui est surtout intéressant c'est que c'est du métal mais ça ressemble à du cuir au final donc c'est du métal rouillé vernis. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a amené à commencer à faire des pièces artistiques. C'était un bout de métal mais ça ressemblait vraiment très pour trait à une marionnette du théâtre d'ombre. Donc c'est ça qui m'a donné l'idée plutôt que de le transformer en table de l'accrocher au mur et de faire un jeu d'ombre. Donc là on n'a pas l'éclairage adéquat mais quand on a un spot qui éclaire cette pièce, on a une ombre portée qui est intéressante qui fait ressortir tous les traits de coupe. Et on peut aussi faire une illumination donc un éclairage par derrière la pièce qui vient éclairer le mur et qui donc fait ressortir toutes les découpes. C'est une Apsara donc ça c'est inspiré à partir de photos de shows d'Apsara qui arrivent vraiment au Cambodge. C'est à la base un montage photo que j'ai fait sur ordinateur et qu'après j'ai redessiné sur l'atoll. Donc ces pièces là sont entièrement faites et découpées à la main donc elles demandent quand même pas mal de temps de fabrication. Autre décor. Là c'est complètement une autre série, un autre style de travail. Maintenant j'en suis à ce genre de résultat là. Des interprétations qui sont assez fidèles à ce qui existe vraiment dans la nature. Donc je cherche pas trop à styliser et vraiment de représenter le plus fidèlement possible dans la mesure du possible. Puisque c'est du métal donc je peux pas tout faire non plus. D'essayer quand même d'être assez réalistique sur les insectes. Je pense qu'une prochaine étape ça sera de créer mes propres insectes. C'est à dire de pas suivre la nature mais d'essayer de garder la même logique on va dire. Mais pour créer des insectes qui n'existent pas. Donc ça c'est un projet qui peut être sur un jour on verra le jour. Donc là on a des phasmes bâtons. D'accord. Là on a un phasme feuille. Et ici on a un papillon. Alors c'est Oakleaf Butterfly. Donc c'est un papillon qui prend la forme d'une feuille. Donc ça c'est juste un essai de jeu d'ombre. J'ai comme projet de faire une expo sur ce concept. Donc c'est tout simplement une forme qui ressemble à rien. Mais qui éclairée de la bonne manière donne là en l'occurrence une feuille de papaye. Donc là ces feuilles elles ont été découpées. Elles ont été un peu formées pour leur donner un peu de relief. Donc là avant de les faire rouiller il faut que je soude un système d'accroche dessus. pour pouvoir après les installer sur un mur. ais petit peu d'anngoncés. Je ne sais pas si c'est게 réservéur. L'un oublorie elle est constituée là. Et on. Les pièces sont prêtes à passer en rouille donc j'ai préparé mon mélange qui consistait principalement d'eau avec un petit peu d'acide chlorhydrique. Je vais donc appliquer cet acide pour créer une réaction sur l'acier et puis pour accélérer le processus de corrosion et donc créer une patine rouillée. Grégory, je vois que tu as beaucoup de projets, tu fais beaucoup de choses. Comment tu vois un petit peu l'avenir au Cambodge en ce qui te concerne ? J'ai comme projet de faire des collaborations des artistes locaux. J'aimerais bien former un apprenti aussi pour passer un petit peu ce que j'ai appris dans ma carrière à un jeune Khmer. Pourquoi pas lui passer le studio aussi par la suite si un jour je m'en vais. Mais pour l'instant mes plans sont de rester ici. Je ferai tout pour que ça marche et que je puisse continuer à garder ce studio ouvert. Tu vois quand même un art que moi j'ai rarement vu à Phnom Penh. Personne ne fait ce genre de travail particulier. De plus toutes les statues que tu as dans le pays sont quand même assez conséquentes. Effectivement, comme tu dis, il y a très peu d'artistes qui travaillent le métal ici. Il y en a quelques-uns, il n'y en a pas beaucoup. On doit être deux ou trois sur Phnom Penh, pas plus. Donc ça c'est sûr que c'est forcément une opportunité pour moi. C'est-à-dire que c'est quand même plus facile quand il y a moins de concurrence de se démarquer, ça c'est clair. Ça n'aurait peut-être pas marché aussi bien si j'avais lancé cette activité, ce studio, ce concept en France. Parce qu'il y a déjà pas mal de gens qui travaillent le métal en France de manière artistique. Là ce que je cherche, c'est amener d'autres matériaux dans mes pièces. Donc plus je fais parler de moi, plus j'ai accès à des possibles collaborations avec des artistes. Et celle-là, elle réagit complètement différemment. Donc le Cambodge, voilà, adopté. Oui, oui, complètement. Vous voyez, je n'ai pas prévu de partir en tout cas. Tant que je peux continuer à faire des projets aussi intéressants que ce que j'ai en ce moment, je vais rester là, ça c'est sûr. Alors en tout cas Grégory, on souhaite une longue vie au Steel Art Studio et à tous les projets que tu as en tête. Parce que tu es quand même quelqu'un vraiment de très créatif, cet état d'entre eux. Donc on espère le meilleur avenir pour toi au Cambodge. Merci pour en tout cas cette interview aujourd'hui. Avec plaisir, merci à toi.